Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue dans 100% Sport Féminin sur Radio RG30. Et dans cette chronique, on va vous parler de vos sports féminins gardois préférés. En commençant par les filles du Bouillard Gambal, Nîmes Métropole, qui recevaient Nice à l'occasion de la Coupe de France Féminine de Gambal à l'agora de Bouillard. Et les filles se sont inclinées à l'issue de cette rencontre, une bataille qui a donc eu lieu du côté de Bouillard, où les filles ont quand même essayé de créer l'espoir, l'exploit surtout. Et donc les filles qui s'inclinent à l'issue de cette rencontre sur un score. Un score qui, pour le coup, n'est pas forcément à gros écart, une défaite 28 à 25. Mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est que les filles reviendront lors de la seconde partie de saison en championnat de manière encore plus que ce qu'elles ont prouvé sur cette première partie. Donc voilà, place à une préparation aussi de leur côté avec un petit peu également de repos à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les filles du football féminin de Nîmes Métropole, elles aussi jouaient ce week-end. Les filles qui, elles aussi, à l'issue de leur rencontre, se sont imposées. Les filles ont gagné ce week-end 3 buts à 2, et franchement, tant mieux pour elles pour la suite de leur saison également. Finalement, on va aussi évoquer les filles de Nîmes Marguerite Handball qui se sont imposées. Les filles qui, voilà, ont montré un visage, un beau visage à l'issue de leur rencontre et de leur déplacement. Elles qui se déplaçaient du côté, tout simplement, de l'AT et donc viennent remporter 28 à 22 cette dixième journée du championnat. La prochaine date à retenir, c'est ce samedi 25 novembre à 18h30 au Parnasse pour affronter le HB Gardenne. Voilà un petit peu, en grosso modo, pour cette actualité de nos sports féminins gardants. On se retrouve demain dans 100% Handball et d'ici là, passez une excellente journée sur les antennes de Radio RG30.